Blanchir de l'argent est un processus compliqué qui implique de multiples entreprises offshore et beaucoup d'autres acteurs. Comme le montrent les scandales récents, les banques jouent un rôle clé dans le blanchiment d'argent. Mais elles ne suffisent pas. Les personnes corrompues ont tant plus besoin d'avocats, de comptables et d'agents immobiliers pour cacher et dépenser leur argent sale. Sans eux, le blanchiment d'argent à grande échelle ne serait pas possible. On les appelle les intermédiaires. Que faire pour y remédier ? C'est simple. Les intermédiaires doivent savoir qui se cache derrière les entreprises qui les emploient. L'accès à un registre de bénéficiaires effectifs leur permet de vérifier l'identité de leurs clients. Ils doivent déclarer les transactions suspectes aux autorités. Et les autorités doivent procéder à des contrôles réguliers et sanctionner les attitudes négligentes ou complices. C'est une question de... Comment dit-on déjà ? Ah oui, d'intégrité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada